Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette session d'apprentissage qui porte sur les concepts du programme d'informatique de la classe de 3e. Je suis Bakonga Jambena, enseignant d'informatique. La dernière leçon, nous avons étudié les conventions, n'est-ce pas, des bases 2, 8, 16 vers la base 10. Et à la fin de cette leçon, je vous avais remis un devoir à réaliser. Il serait donc question, avant de démarrer avec cette nouvelle leçon, de corriger d'abord le devoir. De quoi s'agissait-il dans ce devoir ? Première question, il était question de convertir un, 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 écrit en base 2, en base 10. Je rappelle les étapes. Nous avons dit, pour convertir un nombre d'une base quelconque 2, 8 ou 16, en base 10, nous devons réaliser trois étapes. Première étape, nous devons noter les positions de chaque chiffre ou symbole du nombre, en commençant par 0. Deuxième étape, nous devons calculer le poids de chaque symbole. Et comment calculons-nous le poids ? Le poids se calcule, n'est-ce pas, en utilisant la base, puissance, la position. Donc, le poids, c'est la base exposant la puissance, la position. Troisième étape, nous devons faire des produits entre le symbole et son poids. Et après, on additionne les résultats intermédiaires obtenus. Voilà. Ainsi, rappelons les deux étapes. Corrigeons donc la première question. Le nombre, c'est, on écrit le nombre, on indique, on place les positions, les notes 0, on commence par 0, 0, 1, 2, 3. Deuxième étape, on calcule le poids de chaque symbole. Le symbole, le moins significatif à droite, n'est-ce pas, son poids va être 2, 0, parce que ce symbole est à la position 0. Le prochain symbole, c'est 2, 1. Le prochain, 2, 2. Et enfin, 2 puissance 3. Et à la troisième étape, nous effectuons les produits, c'est-à-dire, premier symbole, le plus significatif, c'est-à-dire le symbole qui est placé à l'extrême gauche, c'est 1, 1 poids, 2 puissance 3, c'est son poids. Le second symbole, qu'on multiplie par son poids, qui est 2 au carré, est le troisième symbole, c'est-à-dire le symbole qui est le moins significatif, c'est-à-dire, à droite, au début du nombre à droite, c'est 1, on multiplie par 2, 2 à la puissance 0. Et le symbole qui venait avant, c'est-à-dire, c'est 1, il se multiplie par 2 à la puissance 1. Voilà, dans nos trois multiplications, que nous devons additionner. Nous additionnons, nous additionnons, et nous avons le résultat final, qui est 15 en base de 10. C'est ce que nous avons dit. Correction de la question 2. Là, je vais mieux vous expliquer cela, puisque c'est déjà la base de 16. Vous savez qu'il y a un nombre en base de 16, c'est souvent un peu compliqué. Donc, nous avons 1, A, 9, qui est en base de 16. Première étape, on détenue les conditions. Deuxième étape, on calcule le poids. Le poids, c'est la base, c'est-à-dire 16 puissance à condition. Ici, 16 pour le symbole A, 16 puissance à condition qui est A. Le poids, le symbole A, 16 puissance à condition qui est 2. Et troisième étape, on calcule les produits de symbole avec leur poids. En commençant par le symbole plus significatif, nous dirons donc 1, 3, 16 au carré, plus A, 3, 16, 1, plus 9, 3, 16 puissance 0. On fait notre calcul, 16 au carré, 16 au carré, c'est 16 fois 16, c'est-à-dire 256, plus A, A c'est 10. A, c'est 10, n'est-ce pas, en bas c'est 10, fois 16, plus 9, fois 1, 16, c'est-à-dire 256, plus A, 256, plus A, 62, c'est-à-dire plus 9. Alors, très rapidement, nous devons ici, 6, 11, 3, plus A, 9, c'est-à-dire 256, plus A, 160, n'est-ce pas, ça fait 6, ça fait 11, on retient 10. Ça fait 2, plus 2, donc ça fait 4, plus 9, ça fait 425, n'est-ce pas, en bas c'est-à-dire 10. Voilà, on regarde donc, le résultat affiché, voilà, ce que nous avons dit, rapidement, voilà, voilà. On fait des additions, voilà, 425, en bas c'est-à-dire 10, voilà. Voilà, ici, sachez, pour la correction du neutre du poids, on passe donc dans notre leçon à la leçon du juge, la leçon 5, comme c'est-à-dire les conversions entre les bases, mais l'objectif est différent. Présentons d'abord le plan de cette leçon. Nous allons commencer par les objectifs de la leçon. Ensuite, nous allons évaluer les objectifs. Puis, nous allons présenter une situation de problème qui va nous permettre de comprendre cette leçon. Pour résoudre la situation de problème, nous allons d'abord présenter les concepts de la leçon, n'est-ce pas. Et après les concepts, nous reviendrons donc au niveau de la résolution du problème. Et puis, nous ferons un exercice d'application. Et pour clôturer cette leçon, nous allons vous celer deux voies. Très bien. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de convertir les nombres des bases 8 et 16 à la base 2. Ensuite, vous devez également être capable de convertir les nombres de la base 2 vers les bases 8 et 16. Voilà les deux objectifs qui vont meubler cette leçon que nous devons faire. Quereki. Qu'est-ce qu'il faut connaître avant? Quelles sont les connaissances préalables pour pouvoir comprendre cette leçon? Vous devez simplement savoir faire l'addition en base 2. N'est-ce pas, nous l'avons vu dans la leçon précédente. Évaluation de préalable. En vérifiant si vous savez faire l'addition en base 2. Voyons cette opération. 1, 1, 0, plus 1. Opération en base 2. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Nous avons dit que nous devons placer notre opération 1, 0, 1, plus 1. Rétenons que le nombre, n'est-ce pas, qui n'a pas de 0 devant, on peut placer des 0 devant, devant un nombre, ce nombre est identique. Comme ici, on manipule les nombres. Le premier nombre en haut à 3 symboles, on peut ramener le second à 3, à 3 symboles. C'est un jeu de personne, on peut ramener là, comme ceci, comme ceci. Que la sorte de rentable. Là, on fait donc les additions en base 2 que nous avons vu. 1, plus 1, n'est-ce pas? Ça va, ça fait combien? Ça fait 2. Nous avons dit que lorsque, en addition, des chiffres dans une base, si le résultat est supérieur ou égal à la base, qu'est-ce qu'on fait? On divise ce résultat par la base. Les divisions, voilà. On divise ce résultat par la base. Les divisions entières, ça fait 1, 2, 0. Le nouveau résultat, c'est 0. Et le quotient, ça c'est le quotient. On revient sur le quotient. Le quotient, c'est la redevue. On place au niveau de la colonne, la colonne suivante. Et on continue l'addition de cette colonne. 1, plus 0, 1. 1, plus 0, 1. On écrit 1, parce que 1 est un élément ou un symbole de la base de 2. On passe à la dernière colonne, la troisième colonne, en allant vers la gauche. Nous avons 1, plus 0. Pas de problème, c'est 1. Un élément de la base de 2, donc on écrit 1. Quel est notre résultat? Notre résultat, donc c'est 1, 1, 0. C'est-à-dire que le résultat est 1, 1, 0 en base de... C'est-à-dire que c'est ce que vous avez trouvé. Bravo tous ceux qui ont trouvé ce résultat. Voilà. On positionne et on a un autre résultat. Maintenant, une fois que nous avons évalué les periqués, nous sommes déjà rassurés que vous allez comprendre cette leçon. Démarrons donc un peu plus tard dans la leçon du jour, pas la situation de problème. Junior a été informé que pour l'ordinateur, 2, 6, 2 en base de 8 est le même que 1, 1, 0, 0, 1, 0 en base de 2. Et que A, 6 de la base de 16 est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 en base de 2 sont équivalents. Car l'ordinateur peut convertir de la base de 8 et 16 vers la base de 2 et vice-versa. Voilà le point présenté à Junior. Comme il sait déjà comment convertir de n'importe quelle base à la base de 10 et convertir la base de 10 à n'importe quelle base, c'est évident. Junior a fait la leçon précédente. Il pense que c'est ainsi que l'ordinateur le fait. Mais son enseignant lui a dit qu'il y a une meilleure façon d'y parvenir. Très bien. Donc Junior n'est pas bête. Un homme quand même intelligent, il a assimilé le cours et il voulait appliquer ce concept. Mais l'enseignant lui a dit que non, le chemin, sa méthode est très longue. Il y a une autre méthode. Le problème donc est de pouvoir métiriser cette méthode. On le donne, sachant que vous avez étudié l'informatique, il veut que vous lui expliquiez une méthode directe de passer de la base de 8 et 16 à la base de 2. Et comment passer de la base de 2 à la base de 8 et 16. Voilà donc le problème que Junior propose. On va donc donner des consignes pour les artistes d'apprentissage qui vont nous permettre de vous donner ce problème. La première consigne, convertir 6 de la base de 8 en base de 2. Convertir le nombre à 6 de la base écrit en base de 16 en base de 2. Troisième question, convertir 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, écrit en binaire en base de 8. Convertir le nombre à 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 en base de 6. Très bien. Présentation des concepts. Principe de conversion, base de 8 vers base de 2. Base de 8 vers base de 2. Ici, il faut retenir que tout nombre écrit en base de 8, n'est-ce pas, en allant de la droite vers la gauche, n'est-ce pas, on prend chaque symbole, n'est-ce pas, qu'on représente sur 3, sur 3 chiffres en base de 2. Ça veut dire que le nombre est en base de 8, premièrement, on prend chaque symbole du nombre de la base de 8, n'est-ce pas, qu'on représente ou qu'on représente en binaire sur 3 bits. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, on remplace chaque symbole de la base de 8 face à la représentation correspondante sur 3 bits. Enfin, dernière étape. Pour obtenir le résultat, on regroupe les conversions dans les groupes de 3, n'est-ce pas, qu'on est obtenu en conservant l'autre. Très bien. On va appliquer cela, c'est-à-dire. Et pour aller rapidement, c'est-à-dire pour trouver rapidement les groupes de 3 bits, on procédit de ce tableau. Vous voyez, ce tableau présente sur la première colonne l'ensemble des nombres de la base de 8 et la seconde colonne à droite. Ça, c'est la représentation binaire de chaque élément de la base de 8. On peut comprendre, par exemple, que 4, n'est-ce pas, à présentation 1, 0, 0, en base de 2, c'est tout. Donc, vous n'avez pas réfléchi, dès que vous voulez trouver la représentation binaire d'un symbole octal, vous servez simplement du tableau. C'est rapide. Alors, pour ce premier principe, revenons au problème. Solution du problème. Il fallait convertir donc 6, 2 du nombre octal en base en binaire. Alors, on applique ici, ce nombre octal a deux symboles. Donc, vous constatez, ce nombre a deux symboles. Nous avons 6 et nous avons 2, c'est un nombre octal. N'est-ce pas, 6, 2, deux symboles. Donc, on prend à droite 2, 2, n'est-ce pas, on donne ça, dans la façon, sur 3 bits en binaire. C'est ce qui nous donne, en nous servant du tableau, que j'aime le plus haut, ça fait 0, 1, 0. On prend également 6, n'est-ce pas, en binaire, ça fait 1, 1, 0. Troisième étape, qu'est-ce que ça nous donne ? On groupe les lots de 3, 3 bits, n'est-ce pas, en conservant les positions de chaque chiffre, dans le nombre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, où il y a 6, on vient mettre son équivalent sur 3 bits. Donc, nous aurons 1, 1, 0. Ensuite, 0, 1, 0. Voilà le nombre. 1, base 2. En base 2. Ok, donc, voilà notre résultat. On continue. Vous voyez, voilà le résultat. Nous aurons donc, comme nombre, 1, 1. 0, 0, 1, 0. Très bien. On continue. Avec le second principe. Cette fois-ci, c'est le principe de conversion de la base 16 vers la base 2. N'est-ce pas, il est pratiquement identique au principe de conversion de la base 8 vers la base 2. À la différence, premièrement, nous créons des lots, cette fois-ci, de 4 bits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque chiffre hexadécimal, on trouve sa représentation, il est sur 4 bits, simplement. Et après, on va remplacer chaque symbole hexadécimal par son équivalent sur 4 bits. C'est tout. Et on se sait toujours de ce tableau. Cette fois-ci, c'est un tableau hexadécimal de conversion hexadécimal de la base 16 vers la base 2. N'est-ce pas ? Là, vous pouvez observer que 1 écrit en base 16, en base 2, c'est sur 4 bits. 0, 0, 0, 0, 1. Par exemple, 7, qui est un chiffre de la base 16, sa représentation en base 2, c'est 0, 1, 1, 1. Très bien. On passe à l'application en venant dans notre problème. Qu'est-ce que le problème fait ici ? Convertir à 6, qui est un nombre hexadécimal en base 2. On applique le même principe que tout à l'heure. Le même principe que tout à l'heure. Le nombre a combien de symboles ? Le nombre a de symboles. A, 6. Base 16. Je prends le premier symbole, 6. Je mets ça du tableau. Et je trouve ça. C'est une façon binaire. C'est 4 bits. Retenez-vous. Quand je suis en base 16, c'est 4 bits. Donc, on va donner 0, 1, 1, 0. Je prends A. Nous savons que A, qui est un chiffre hexadécimal, est codé en decimal par 10. Vous connaissez, ça c'est 10 en decimal. Qu'est-ce pas ? Quelle est sa représentation binaire sur 4 bits ? En vous servant du tableau, vous verrez que c'est 1, 0, 1, 0. Troisième étape, on donne le résultat. En venant simplement remplacer chaque symbole exact par son résultat binaire sur 4 bits. Donc, nous devons mettre au moins 1, 6, 6, 6. Première position ici, à gauche. C'est ça. 1, 0, 1, 0. Second symbole, on suit. Là, on commence par 0, 0, 1, 1, 0. Voilà. Base 2. Voilà. Voilà notre résultat. Voilà. Là, c'est le résultat affiché. OK. Nous continuons par le troisième principe. On revient sur notre collaboration des concepts. Troisième principe. Conversion de la base 2 vers la base 8. Ici, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on parle d'un nombre binaire. On veut à la fin obtenir un nombre octave. Ça veut dire un nombre en base 8. N'est-ce pas ? Première étape. Partant du nombre binaire, on crée ou alors on construit des lots de 3 bits. Des lots de 3 bits à partir de la droite du nombre en allant vers sa gauche. Deuxième étape. On complète, si possible, le dernier lot à gauche. Pas de 0 si ce n'est pas un lot de 3. Ça veut dire que si le dernier lot, c'est 1 bit, on met 2 0. Si c'est 2 bits, on ajoute un 0 à gauche. Et enfin, on remplace chaque groupe, chaque lot de 3 binaires par son équivalent octave. N'est-ce pas ? Ça veut dire en se servant toujours du tableau que nous avons donné plus haut. Voilà. Allons-y. Si nous revenons sur notre problème, notre problème stipulait qu'on avait le nombre 1 0, 1 0 0, enfin 1 1 0. Donc, c'est la base 2, 2, et on le voulait en base de 8. Voilà. Premièrement, nous conclisons bien le lot du 3, de la droite vers la gauche. Voilà ce que nous avons ici. Je constate que d'ici, le dernier lot, le troisième lot à gauche, n'a que 2 bits. Donc, je complète pas un 0. Je vais prendre des 3, 2 couleurs. Si il y en a pas. Je complète pas un 0. Voilà. Ensuite, je me sers de mon tableau pour retrouver une équivalence octave. Ici, dans mon tableau, vous verrez que là, c'est combien ? Là, c'est 6. Et là, vous verrez que c'est 4. Là, vous verrez que c'est combien ? C'est 2. Je reviens sur ce tableau. Voilà le tableau. Là, c'est le tableau octal. Voilà mon tableau. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Et, je donne mon résultat. Dans mon résultat, tu n'as que c'est combien ? J'égale les positions. 2, 4, 6. N'est-ce pas ? En bas de 8. Donc, j'ai pris 2, 4, 6. Bravo. Nous revenons sur notre problème. Très bien. C'était pour... Nous sommes revenus là pour voir le tableau. Voilà dans notre exemple. Nous avons converti. On a 2. N'est-ce pas ? On a 4. Et on a 6. Les différents lots. Vous voyez ? On construit nos différents lots. Chaque lot. Voilà chaque lot. Et le point, nous l'avons créé. On continue. Alors, notre résultat de 4, 6. En bas de 8. Très bien. Quatrième principe. Convention base de 2 et base de 16. On crée cette fois-ci des lots de 4. À partir du symbole moins significatif. Jusqu'au symbole plus significatif. Et en deuxième étape, on complète le dernier lot toujours à gauche. N'est-ce pas ? Pas des zéros si ce n'est pas un lot de 4 bits. Parce que là, on le trouvait en base 16. Et enfin, on remplace chaque groupe. Chaque groupe de 4 bits par son équivalent angle hexadecimal en conservant le tableau. Exemple. Prenons notre exemple. Très rapidement. Nous avons ici De nombre. 1, 0, 1, 1, 0. C'est la base de 2. Et nous voulons ce résultat en base de 16. Alors, j'ai créé des lots de 4 du chiffre moins significatif jusqu'au chiffre plus significatif. Donc, je compte de la date. N'est-ce pas ? 4. Voilà. Ensuite, il me reste 2 chiffres. N'est-ce pas ? Tu dois compléter à 4. A 4, à 1, le jeu. 4 de chiffre, 4 de celles-là. Donc, je mets 2 zéros. C'est un peu manque. Vous voyez ? C'est ce que nous faisons ici. Ce que nous faisons là. On crée des lots de 4. 4 là, ici. Ce n'est pas nos de 4. On ne complète pas des zéros. Voilà. Et après, on se cède de notre tableau pour avoir des équivalents binaires. C'est-à-dire, celui-ci. 1, 1, 1. 0. N'est-ce pas ? Qui va ? Qui nous donne combien ? Vous allez voir qu'en fait, on nous donne 1 décimal 14. Mais 1, 1, 1. Exa. On sait combien ? 2. Très bien. Et là, nous aurons 0, 0, 1, 0. On va donner le fonctionnement combien ? 2. Voilà. On vérifie. C'est très bien. Voilà ça. Ça fait E. La base 16. Et ici, ça fait 2. Autorégistat final. Donc, on vérifie. On ne laisse pas comme ça la réponse finale. On ne vient pas combien ? En conservant, pour une position, ici, à l'extérieur de gauche, que vous pouvez lui répondre 2, on met 2. A droite, vous prenez-le à droite. Voilà. C'est ça. On vérifie. C'est 2. On met 2. Donc, c'est 2. 2. La base 16. Très bien. Voilà. 2. En base 16. Bravo. Application. Si donc, vous avez compris le coût, et vous avez compris la résolution du problème, n'est-ce pas ? Traitez cette application. Convertir B4 de la base 16 en base 2. Convertir 1.0, 1.1 de la base 2 en base 8. Allons-y. Très bien. Vous avez terminé. On va corriger très rapidement. On va rechercher très rapidement le résultat. Alors, nous avons dit, nous avons fait 4 de la base 16, que nous voulons en base 2. Nous avons dit ici le principe, on prend chaque chiffre, n'est-ce pas, du nombre, n'est-ce pas, qu'on représente sur 4 bits. Alors, nous, c'est dans le cas. Donc, 4 sur 4 bits, 0, 1, 0, 0. B, n'est-ce pas ? D'abord, en décimal, soit fond, c'est 11. Maintenant, sur 4 bits, sur 4 bits, sur 4 bits, qui donne quoi ? Qui donne 1, 0, 1, 1. On se sède du tableau, le tableau que je n'envoie. Voilà. Maintenant, on va voir le résultat final. On vient positionner les lots de 4 bits à la même position que leur symbole exact, le symbole exact, décimal équivalent. Ça veut dire que 0, 1, 0, 0, quand même on va passer 4. Et 1, 0, 1, 1, va en passer B. On vient ici, on fait ce travail. 1, 0, 1, 1 en passe B. Et enfin, 0, 1, 0, 0, en passe 4. Voilà. On fait parallèlement pour la conversion en... en... Voilà le résultat, le premier résultat qui est clairement présenté et que vous avez déjà compris. C'est ce pas ? Voilà. Et on a ce résultat qu'on a trouvé au tableau. Bravo pour tous ceux qui ont trouvé. Enfin, deuxième conversion, très rapidement aussi. Deuxième conversion. Nous avons 1, 1. 1, 0, 1, 1 de la base 2 que nous voulons en base de X. Voilà. Pour cela, nous avons dit le principe c'est quoi ? Nous créons des lois de 3 bits. De la droite vers la gauche pour du cycle moins significatif vers le cycle plus significatif. C'est-à-dire que je prends la loi. Et quand je viens prendre de la responsabilité que le dernier de haut n'a pas 3 bits et je complète avec les 0 pour avoir 3 bits. C'est important de compléter lorsque ce n'est pas 3 bits. Ça nous permet d'avoir une difficulté en utilisant le tableau. Ensuite, entendons les équivalents, c'est-à-dire ici 0, 0, 1, égale à 3, à 1. Et 0, 1, 1 c'est 3 pour ce cycle du tableau. Et enfin, on vient remplacer chaque lot du toit par l'équivalent octave trouvée. Donc, nous avons simplement un toit. Très bien. Bravo pour ceux qui ont trouvé un toit en base de 8. Devoir convertir 1, 0 1, 1, 0 en base de 16 et 3, 7 de la base de 8 en base de 2. Voilà. Ainsi s'achève cette leçon. Voilà des références du biographique qui ont permis de construire cette leçon et qui vont nous permettre d'approfondir la leçon, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin. Remarquez ici votre livre au programme. Travaillez toujours avec votre livre au programme. La prochaine leçon va porter sur la convention entre base 2 et base 16 business art. La prochaine leçon est-à-dire Sous-titres par Jérémy Diaz